Souleiman Kamagaté fait des révélations sur la fortune de Nidjé Arafat La investigation québécois VisMedia a fait des révélations assez troublantes sur le Big Boss de la Eurogang, Ferdinand Jé Arafat, selon lesquels ce dernier aurait été, de son vivant, un des barons du trafic de drogue en Côte d'Ivoire. L'industrie de la musique servirait à blanchir les profits du trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Les stars de la pop vivent comme des millionnaires mais on ne sait pas d'où vient leur argent puisque seul un petit pourcentage de leurs fans a les moyens d'acheter des disques ou des places de concerts, révèle dans un premier temps le média québécois, avant d'indexer le fils de Tina Glamour. Le nom de Dijé Arafat est le premier à sortir. Dijé Arafat était chanteur, la plus grande star du très populaire style de musique ivoirienne, le coupé des Calais. Décédé l'an dernier, il cultivait une certaine image de bad boy des ghettos d'Abidjan, là où les gangs de jeunes font souvent la loi. Il entretenait aussi de très bonnes relations avec le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui serait encore plus puissant dans ce pays que le président Alassane Ouatera, a fait savoir le confrère. Des affirmations totalement fausses, selon le promoteur de spectacles ivoirien, Suleymane Kamagate alias Lomsaga. Dans un long texte publié sur la toile, il fait savoir que Dijé Arafat n'était pas aussi riche que l'on pourrait le croire. Et pour corroborer ses propos, il a levé le secret sur certains cachets du défunt artiste. Arafat n'était pas aussi riche que ce que ce média tente de nous faire croire sinon il aurait construit des maisons, des châteaux. Arafat vivait de ces cachets et non de ce que veut nous faire croire ce média. Il faut savoir qu'Arafat, pour son dernier concert à l'Ivoire Golf Club, a touché 35 millions. Son concert d'avant avec Mollard, 25 millions. Arafat, à l'intérieur du pays pour un concert, c'est 10 millions. Arafat pouvait se taper pour trois dettes au Burkina Faso près de 50 millions. Arafat, en une année, c'est près de 500 millions qu'il génère. Si en plus de ça, il était lié à une activité de vente de drogue, le monsieur serait forcément milliardaire. Ce média ne peut pas nous faire douter de ce que nos yeux ont vu. Il faut laisser la mémoire du jeune reposer en paix, aposté Suleymane Kamagate.